Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ultimating pour la présentation d'une équipe très compétitive je trouve d'argentine donc je me suis dit pourquoi pas essayer de lancer un petit concept sur la chaîne en vue de la coupe du monde là qui arrive dans une quinzaine de jours pourquoi pas proposer des équipes compétitives de sélection nationale n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire celle que vous voudriez voir après donc on est parti directement avec le gardien Emiliano Martinez les gars que je trouve très bon je l'ai testé une ou deux fois vraiment pas mauvais les quatre étoiles mauvais pieds c'est bien pour les relances après il est très très grand il y avait aussi les desma boosts mais il est un petit peu plus petit comme les gardiens sont très aléatoires je me suis dit qu'on allait partir sur ça arrière droit première icône c'est Zanetti élevé élevé quatre étoiles mauvais pieds regardez moi ses stats en défense de fou 87 en tacle debout 86 en tacle glissé 90 en interception 85 en agressivité très 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 bon en passe aussi donc franchement pour aller centrer il n'y a pas mieux et ouais malgré qu'il est pas beaucoup en vitesse le physique et la défense ça comble tout ça il est très solide et c'est ce qu'on lui demande les gars vous pouvez également le faire jouer mc c'est vrai que ça peut être intéressant pourquoi pas en vrai c'est vrai que c'est intéressant mc j'avais pas vu ça mais franchement ça peut être bien et sinon comme alternative pour ceux qui ont moins de crédit je vous conseille mon tchel on va aller voir ça de toute façon après vous inquiétez pas donc ensuite le premier défenseur central c'est romero 1m85 moyen élevé c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de chance en centre mais je l'ai trouvé pas mal défensivement c'est du solide physiquement aussi très agressible c'est ce qu'on lui demande et à sa gauche ma chère à nos héros donc coûte pas si cher que ça faible élevé en rendement donc il est beaucoup en défense pareil si vous préférez vous pouvez le faire jouer mdc mais j'ai trouvé ça plus intéressant de le mettre ici personnellement regardez moi c'est un stade défensif incroyable tout est dans les 90 à part les précisions de tête et malgré sa très petite taille 88 en détente donc ils sautent quand même assez haut 91 à l'agressivité pareil c'est hyper important et je pense que les deux ils font la paire l'arrière gauche c'est agdafico boost les gars franchement super car j'ai trouvé moyen élevé et regardez moi ça défensivement c'est très 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 correct tout au dessus de 80 très bon également physique très agressif pareil c'est c'est ce qui est recherché cette année donc c'est présent dans tous les défenseurs comme vous avez pu le voir 91 en détente 83 vitesses mais vraiment c'est du solide vraiment vraiment je trouve qu'il a une super carte ensuite l'attaque en droit Lionel Messi les gars donc là j'ai mis celui en route pour l'élimination directe là ce serait le top du top si vous pouviez l'avoir si ce n'est pas le cas vous pouvez opter pour Messi basique ou sinon si vous avez le joueur du mois de Messi n'hésitez pas à prendre un autre attaque en droit mais vraiment très très bon Messi regardez moi de toute façon je pense que j'ai rien besoin de dire rien que dans les dribbles c'est c'est hallucinant j'imagine même pas si Paris passe un autre tour il va exploser Paris dans les passes et ça excelle l'excellence dans les tirs également il est fort partout c'est Messi il est incroyable ensuite premier milieu central les gars pas cher du tout mais tellement bon est tellement important sur le terrain avec son rendement élevé des moyens mais je trouve qu'il est partout je l'ai testé en début de jeu il m'a agréablement surpris très correct que ce soit en défense dribble passe tir évité c'est même physique il est parfait il est partout c'est Rodrigo de Paul ensuite pour faire la paire Lucas roberton et les gars 4 étoiles gestes techniques mauvais pieds moyens élevés c'est sa version briseur de règles je pense que vous avez sûrement entendu parler lui il est incroyable que ce soit en agilité en défense en physique vraiment sur la carte il est parfait il a démonté à 80 en tacles debout et glissé je peux vous dire qu'il va en récupérer des ballons c'est pas celui que vous allez voir le plus sur le terrain c'est pas celui qui va marquer le plus ni faire le plus de passes décisives mais il fera ce que vous lui demanderez de faire et c'est parfait ensuite attaque en gauche donc c'est Almada c'est sa version histoire que vous pouvez retrouver dans la progression saison à la toute fin je vous conseille de le choisir voilà vous pouvez le faire jouer attaque en gauche ou attaque en droit pourquoi pas pour ceux qui ont Messi en tant que joueur du mois vous pouvez le mettre attaque en droit à Almada et mettre Messi à Mocé donc vraiment une très 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 belle carte je trouve pour être sur le côté 94 en agilité 95 en équilibre très bonne vitesse aussi pas mal en tir donc c'est bien ça qu'il est un minimum de finition et de puissance de tir parce que il va en avoir des duels et des centres qu'il va devoir reprendre donc vraiment je trouve qu'il a une super carte Almada et il peut être vraiment très 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 bon je pense le premier attaquant de cette équipe c'est Lautaro Martinez les gars double 4 84 en vitesse 85 en tir pardon mais regardez moi ses stats dans les tirs 90 en finition c'est incroyable et il coûte même pas cher c'est ça le truc de fou très 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 bon en dribble aussi et en physique il a beaucoup de force et beaucoup d'agressivité donc il va vraiment garder le ballon et se battre pour le garder jusqu'au bout il va vous bouger de gros défenseur ça c'est sûr donc vraiment une très belle carte que je vous conseille vraiment de tester et à sa gauche les gars qui d'autre que Angel Correa pareil magnifique carte c'est un petit peu le même profil sauf que lui c'est plus la vitesse regardez il est pas si fort en force mais vraiment dès qu'il tire il marque 92 en agilité 88 en finition 85 en puissance de tir donc les deux vraiment ils font la paire un physique un peu moins mais ils sont incroyables en tout en vitesse en dribble en passe aussi c'est très correct et Lautaro Martinez qui prend l'ascendant sur le physique tandis que Correa le prend sur la vitesse donc voilà de loin ça donne ça les gars vous inquiétez pas il y a les points d'exclamation mais vous pouvez les changer de poste c'est juste que je ne les ai pas en ma possession des alternatives il y en a pas mal si vous aimez d'Ibala vous pouvez le mettre sa version spéciale je crois que c'était ok ça c'est sa version à surveiller mais vraiment il ya beaucoup d'alternatives vous pouvez mettre crespo à l'attaque vous pourrez vous pouvez mettre Angel Di Maria à droite pareil si vous avez aimé si il y a player of the monsts mais c'est vrai que les deux étants mauvais pieds c'est pas top par contre il a les cinq choses techniques Icardi super bon aussi regardez moi cette carte sur le côté si vous avez pas encore atteint le niveau nécessaire pour Almada ou même si vous préférez Icardi hors poste qui a une carte de folie c'est vrai 97 en précision de tête c'est incroyable très bon en dribble et super bon en tir donc voilà si vraiment vos ailes et tirent beaucoup dans votre équipe je vous conseille plutôt lui c'est vrai que c'est une très belle alternative Higuain sa version qui vient de sortir fin d'une ère aussi quel quart de dingue que je vous conseille ainsi si vous avez les crédits n'hésitez pas à le remplacer par ou Martinez ou Correa mais moi j'ai préféré ces deux là personnellement et enfin pour finir l'alternative à Zanetti c'est Montiel très belle carte aussi et très correcte même si c'est sûr que Zanetti est au dessus donc voilà de loin l'équipe n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez changé ce que vous en pensez et surtout comme je vous ai dit en début de vidéo quelle nation vous voudriez voir dans le prochain épisode en tout cas merci à vous tous on a atteint la barre des 600 abonnés c'est incroyable merci vraiment en route pour les 700 et n'hésitez pas comme d'habitude à liker vous abonner et moi je vous dis à la prochaine 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 Sous-titrage ST' 501